Salut l'équipe, comment ils vont les mecs ? Bon moi je suis au café, désolé, je prends une gorgée, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé hier les gars ? Je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit les mecs. Foutez-moi Paris perdant, voilà, Strasbourg gagne, demain à la maison. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous l'ai dit. Bon voilà, petit aparté. Merci aux abonnés, les nouveaux, les mecs, on grimpe en flèche. Je vois qu'effectivement, on fait du bon boulot. Pas que moi, vous aussi les mecs, vous m'inspirez les gars, vous m'inspirez. Je ne sais pas ce que j'ai, c'est comme Picasso devant une toile. Voilà, c'est exactement pareil. Bon bienvenue aux mecs, je le répète, page Facebook, pronostics foot, allez-y, demandez, je vous accepte, aucun problème. Il y en a déjà pas mal qui sont là-bas. Et ceux qui sont là-bas, beaucoup de dialogues foot, beaucoup de pronostics de ce qu'ils vont mettre, ainsi de suite. Donc moi, j'essaie de les orienter sur ce que je sais, ce que je connais. Et puis, c'est plutôt sympathique. Il y a une bonne ambiance sur la page. Et puis voilà, c'est respectueux. Bon bref, voilà, si ce n'est pas respectueux, c'est dehors. Débrief d'hier. On avait dit Strasbourg gagnant contre Paris. On me disait sur Facebook, oui, t'es dingue, putain, c'est chaud. Bon, allez, on prend le risque, cote à 7,5. Ou je ne sais plus combien, mais ça passe, les gars. Donc, prends un bon billet là-dessus. J'avais dit 3 gagnants à la maison contre Gangant. Bon, Gangant fait le taf. Bon, 2 cartons rouges pendant le match. Match très serré. Donc, ils perdent, forcément. Lille, j'avais dit Lille. Bon, voilà, Vielsa, il s'est barré. Donc, les petits jeunes, qu'est-ce qu'il se passe ? Les petits jeunes, il n'y a plus beaucoup de boulot. Donc, ils sont moins fatigués apparemment. Donc, déjà, ça fait 2 ou 3 victoires de suite. Donc, une victoire à la maison qui est très importante. Ça, c'est plutôt cool puisqu'ils sortent de la zone rouge. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'avais dit Monaco, Angers, soit Angers ou nul. Bon, là, je me suis trompé. Monaco a gagné à zéro. Mais il fallait qu'ils gagnent. Sinon, voilà, il y a Marseille qui joue au soir. Et là, ils ont pris que... Je crois qu'ils ont un poids d'avance sur Marseille. Bon, ça, c'est pas trop grave. Je suis supporter de Marseille, les mecs. Voilà, si vous ne savez pas, je vous le dis, fier de l'être, les mecs. Il faut... dans le cœur. Bon, bref. Nice gagnant à la maison, je l'avais dit. Je sais très bien que Nice était en difficulté parce qu'il avait pu ses tutelaires et beaucoup blessé, dont un mec que je kiffe grave, c'est Saint-Maximin. Et puis, depuis qu'il est revenu, c'est 2-3 victoires de suite d'affilée. Donc, voilà. Il est marqué hier aussi, en plus. Donc, Nice reprend un peu du poil de la bête et je peux vous garantir que ça va faire mal dans les jours à venir. Et Rennes qui s'impose à la maison, je l'avais dit aussi, depuis qu'elle a mouchi, les mecs, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça joue au ballon. Donc, voilà. Donc, bilan pour la Ligue 1, plutôt pas mal. Sur 6 pronostics, j'en ai 2 qui ne sont pas bons. Voilà, tout simplement. Ce qui est plutôt pas mal. Ce n'est pas dégueulasse. Bonne stat. Bon. En Espagne. Barça, je ne l'avais pas dit parce que c'est des matchs à la con. J'avais dit à Atlético Madrid qu'il recevait Real Sociedad. Putain, c'est mal parti, bordel. Ils se prennent un but d'entrée de jeu, première mi-temps. Bam. Je me dis, merde. Soit ils réagissent, soit ils ne réagissent pas. Bon. Du coup, ils gagnent 2-1. Ce qui est bien. Parce que j'avais dit, après, dit Atlético Madrid et FC Séville gagnant. Combiné. Bam. Ça tombe, ça paye. On peut constater que les gros, Barça fait nul et Real Madrid, ils se prennent un carton rouge et en plus, ils ont un nul. Donc, mauvaise opération pour eux. Heureusement que je n'ai pas parié. Moi, je parie les matchs que moi, je ressens. Voilà. Sur les gros matchs, les grosses équipes, les grosses écuries, généralement, les codes sont faibles. Donc, ça ne m'intéresse pas trop de jouer ces matchs-là parce que, ou soit tu les places sur un combi, mais regarde, on a des surprises. Donc, du coup, ce n'était pas le top. Ensuite, on est parti en Angleterre. Bon, Chelsea, forcément font le taf. Liverpool aussi. C'est des grosses équipes. Donc, forcément, code pas intéressante pour moi. Je n'aime pas ça. J'avais dit Everton gagner à la maison. Voilà, ils avaient déjà gagné à la maison et Rooney avait mis un peu d'ambiance là-dedans. Donc, boum, ils gagnent 2-0 à la maison. Leicester, j'avais dit, ils gagnent à la maison. Boum, ils ont gagné 1-0. J'avais dit quoi ? J'avais dit Westbourne, ils font match nul. Bon, voilà, c'est le seul truc où, effectivement, j'ai failli. Allemagne, c'est pareil. Regardes d'Allemagne, putain, catastrophe, bilan. Mon équipe, Leipzig, ils se prennent 4-0 à l'extérieur. Bref, Mayence, j'avais dit, ils gagnent. Bon, ils ont perdu. Bon, bilan d'Allemagne, pas top. Torino, j'avais dit, Torino est nul. Nul, on a gagné. Bon, voilà, ça, c'est le débrief d'hier. Aujourd'hui, les mecs, 3 matchs de Ligue 1. Il y a Saint-Etienne qui reçoit Nantes. Saint-Etienne qui reçoit Nantes, mais moi, je vais partir sur un match nul, déjà. Alors, Saint-Etienne ne voudra pas perdre. Nantes, ils ont 3 défaites à l'extérieur. Ils ont un peu de mal à l'extérieur. Et puis, je ne les vois pas s'imposer à Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils ont les boules, ils ont perdu, je ne sais pas combien de matchs d'affilé, là. Donc, ils n'en ont pas plein les couilles de perdre. Mais je ne les vois pas non plus s'imposer. Il y a encore un peu trop de blessés. Et les mecs qui dynamisent un peu cette équipe-là, ils ne sont pas là, quoi. C'est un peu mou du cul, quoi, Saint-Etienne. Donc, je vois bien un petit match nul. Match nul ou la surprise de Nantes qui va taper Saint-Etienne parce qu'ils sont un peu mal. Ils ont un peu la gueule dans le cul. Donc, ouais. Moi, je mettrais nul. De toute façon, j'ai mis nul. Voilà. Et si vous voulez jouer peut-être la belle cote, Nantes qui s'impose là-bas, allez-y, faites ça. Moi, perso, j'ai mis nul. Lyon qui se déplace à Caen. Voilà. Belle petite cote. Moi, j'ai mis Lyon qui va gagner là-bas parce que, bon, le dernier match, ils ont été décevants. Voilà. Il va avoir l'équipe type, je pense. Il y a encore Traoré qui est blessé. Et c'est le moteur aussi. On dit toujours Fekir, mais Traoré est pas mal. Donc, ouais, il part avec l'équipe type. Et je pense qu'ils vont faire un résultat là-bas. Soit un petit 2-1 ou même un 2-0, même voire plus de buts. Mais bon. Vu le dernier match qu'ils ont fait, Lyon, ça peut leur rester dessus. Mais bon, je les vois bien, je les vois bien laisser imposer là-bas. Ils ont perdu la maison 2-1 contre l'île. Bon, après, voilà, ils ont le droit aussi d'avoir une petite erreur. Bon. Montpellier, Montpellier qui reçoit mon équipe. Marseille, comment te dire que nous, on se déplace là-bas avec nos corronesses et il a plutôt intérêt à foutre l'équipe type. Donc, pas de blessés à part Certique et Camara. On s'en branle complet. Sinon, ouais, on aura notre sentinelle, Gustavo et Anguissa. Anguissa qui est strappé à la cuisse, mais bon, il est strappé à la cuisse depuis 3 mois. Donc, du coup, je pense qu'on va aller s'imposer là-bas. On a un Thauvin de feu de Dieu. On a une équipe quand même pas mal. Bon, à part les deux attaquants qui ne branle rien. Mais bon, on a toujours besoin de mecs qui pressent les citrons et qui donnent des oranges au mec. Bon, bref. Victor Marseille. Marseillaise, Victor Marseillaise, c'est sûr. Voilà. En ce moment, on claque du 3-0, donc pourquoi pas. Mais bon, Montpellier, attention. Montpellier, à la maison, c'est costaud. Et puis, ils vont viser le match nu. Mais bon, nous, on a besoin de ces points-là pour passer à la deuxième place. On est à un point de Monaco, donc pourquoi pas. Voilà, ça, c'est pour la Ligue 1, la Ligue 1. Espagnol, moi, j'ai mis Villarreal gagnant. Villarreal qui se déplace à Leganes. Voilà, petite équipe du championnat espagnol. Comment te dire qu'ils ont une victoire et cinq matchs perdus. Villarreal, ça défile. Villarreal, c'est pas dégueulasse. Donc, moi, j'ai mis Villarreal gagnant. Ils ont sur cinq victoires, sur, ils ont trois victoires, une défaite, un nul. Donc, je fais une petite combinaison. Moi, Villarreal et l'FC Valence qui se déplace à Retafe. Voilà, je fais un petit combo. Je fais Villarreal gagnant et FC Valence qui part s'imposer là-bas. Pareil gagnant. Petit combi, ça paye. Les deux autres matchs, et le bar espagnol, je ne le joue pas parce que c'est trop dangereux. Et la Spalmas, Betis-Séville, à la fois que j'ai mis Betis-Séville, j'ai perdu, donc ça m'a servi de leçon. Équipe aléatoire, acoustique, ou ça, donc, moi, je n'aime pas le yo-yo, je ne joue pas au yo-yo. Angleterre, Angleterre, Man City qui reçoit West Ham. Man City, carton plein sur 15 matchs, 15 gagnés, sur 20 matchs, 20 gagnés, donc Man City, j'y vais les yeux fermés. Et puis, Bortmund, ça m'a porté malheur la dernière fois. Ce n'est pas une équipe excitante. Franchement, ce n'est pas le top du top. Et Sampton, ils sont plutôt pas mal. Même au classement, ils sont bien placés. C'est une équipe en forme en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de blessés, pareil, et je pense qu'ils vont faire un résultat là-bas. La cote est à 2,45. C'est sympathique. Je le mets très bien en combinaison avec Man City ou le jouer en simple, parce que bon, il y a une belle cote, 2 et quelques, c'est très bien. Donc, je partirai là-dessus. Match à l'heure, mais je vais foutre le récap en dessous de ma vidéo comme ça. On me l'a déjà dit, je prends note, j'écoute mes mecs. Ne vous inquiétez pas, on est là. Ensuite, Boricija Mochaglagbar qui part à Wolfsburg. Wolfsburg, 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 ils sont bourrés les mecs. Bon, ça va, c'est 2 nuls, 2 victoires, une défaite. Mais bon, Boricija Mochaglagbar, c'est une équipe très en forme. Elles ont quand même tapé le Bayern de Munich. Ce Bayern de Munich là, le renouveau du Bayern, donc déjà, c'est une belle perf. Ce n'est pas le Bayern de Munich que Paris Saint-Germain a gagné quand il y avait des bisbis avec l'ancien entraîneur. Là, ça a changé et ils les ont tapés. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Donc je partirai sur Boricija Mochaglaglagbar, vainqueur. Et puis, un point, un trait. Et Arta Berlin qui reçoit Francfort. Interbalin, ils sont plutôt pas mal à domicile. Francfort est bien placé, mais bon, je mettrais plutôt Arta Berlin gagnant à domicile. je les sens bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas balancer ça ? Une victoire, une victoire à l'araché, quoi. Non, je les sens bien à domicile. Donc, je partirai sur Arta Berlin. Belcote, 255. Ils vont faire le taf, je pense. S'ils ne le font pas, je me casse là-bas à Munich et je les explose. bref. Ensuite, Italia. Ben, Italie, là, c'est Milan qui part à Beneventi. C'est Milan, c'est coussi-coussin. Ce n'est pas vraiment le top. Donc, ça ne m'attire pas des masses. Faire peut-être les deux équipes marques, mais je ne suis même pas sûr. Ce n'est pas une équipe que je suis réellement. j'étais fanat de Milan assez, mais là, avec toutes les stats qu'elles ont, ce n'est pas le top du top. Donc, l'équipe à domicile, c'est six défaites d'affilée. Donc, Milan va faire le job et je pense qu'il va aller s'imposer là-bas. C'est une équipe très faible du championnat. Donc, c'est une équipe du deuxième tableau en partant du très bas, donc son dernier. Donc, ouais, Milan va faire le job. À 15h, nous avons Bologne qui reçoit Cagliari Calcio. Bologne, c'est en forme et Bologne va gagner. Voilà, terminé. Je n'ai pas de discours là-dessus. Bologne, il va faire le taf. Ça fait déjà pas mal de fois qu'il fait le taf. Ils perdent contre les gros. Bon, voilà, ça arrive. Mais sinon, les deux derniers matchs, ils gagnent. Donc, Bologne devrait faire le taf sans problème, peut-être pas sans problème parce que le Clannery, ça joue au ballon aussi. Mais Bologne est très difficile à jouer. Donc, je partirai sur Bologne sans hésiter. J'ai mis Bologne, j'ai mis Inter 2000 en gagnant à domicile. Inter 2000 en, c'est 6 victoires d'affilée. C'est plutôt costaud. Et la Sampdoria qui reçoit la Ladio de Rome. Sampdoria, ils ont des bonnes stats. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, une défaite. Et puis la Ladio, bon, on la connaît la Ladio, on n'a plus la présenter. Mais bon, je mettrais bien un petit nul. Un petit nul Sampdoria, Ladio. Voilà. Je vois bien ça, ouais. Un petit nul, ça me paraît plus plausible. Ou la Ladio, mais bon, non. Je partirai sur nul. Sampdoria, Ladio, nul. Donc, voilà, grosso modo, les mecs. Mais je ferai un récap de tout ça dans la vidéo, dans la bas de la vidéo. Je mettrais tous les matchs que je joue. Et puis après, c'est à vous de faire votre sauce et de voir ce que vous voulez faire en prono, les mecs. Voilà, on m'a tout dit, les mecs. Bon dimanche à tout le monde. Bon match. Reposez-vous bien. Demain, je ne sais pas ce qui se passe comme match. Voilà les matchs de série A demain. Je vais certainement les jouer, je vais tous les matchs. Et puis voilà, les gars, on est là, les mecs. Force à vous. Pariez doucement. Respectez vos mises. Jouez avec le MNF. Ne jouez pas avec votre bankroll. Essayez de jauger. Pas trop s'exciter. Je sais que des fois, on a envie de gagner plus, mais ça ne sert strictement à rien de vouloir gagner plus. Vous gagnerez forcément. Donc, il faut juste analyser très bien les matchs. Ce que je décortique, prenez le plus sûr. Et puis, vous gagnerez forcément. Donc voilà les mecs. Merci de m'avoir suivi en tout cas. Et la bise, bordel. La bise. Ciao. Força l'OM. Non. Hé hé hé. Sous-titrage Société Radio-Canada